La bande dessinée a toujours été présente au Québec dès le 19e siècle dans les revues politiques et dès le début du 20e siècle aussi dans les journaux comme les bandes dessinées américaines. Elle a traversé le 20e siècle avec beaucoup d'époques, les journaux catholiques dans les années 40, la BD Underground des années 70. Elle a toujours existé mais très peu visible pendant les différentes époques et c'est vraiment depuis le tournant du millénaire, je dirais depuis le début des années 2000 qu'il y a vraiment une éclosion de maisons d'édition d'auteurs. À Montréal, on fait lire aux immigrants Paul, on leur fait lire Paul parce que c'est une belle, comment dire, il y a tout le portrait de la société québécoise là-dedans. Puis en plus, historiquement, c'est riche parce que je vais parler des Jeux olympiques de 1976, je vais parler d'événements musicaux, socio-culturels. Il y a un paquet de trucs qui se passent en arrière-plan qui informent le nouvel arrivant, par exemple, à Montréal. C'est assez utile, ça peut servir de guide touristique quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !